Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce septième épisode de The Legend of the Dark Majora's Mask 3D. Donc comme d'habitude on va reprendre un petit peu la lecture des commentaires. Alors on va commencer par le commentaire de Fuji Hanzen, comme d'habitude, qui me dit Pour l'oiseau qui donne 200 rubis, attend d'avoir les flèches usant de la magie. Pour le vaincre, ça ira deux fois plus vite. Je suis d'accord, effectivement il vaut mieux que j'attende, même si c'est pas impossible de s'occuper de l'oiseau avec des flèches normales. Mais il vaut mieux le faire, ça c'est une certitude et je pense qu'on fera comme ça. Donc merci pour ton commentaire. Ensuite nous allons prendre le commentaire de Link992 qui me dit Excellente vidéo, il y a les scutuladores à faire. T'inquiète pas, tu as pas besoin du grappin, mais il te faut des haricots et des bouteilles pour l'eau et l'araignée. Pour les rubis, tu peux avoir 500 au bourg cloché. Alors effectivement, déjà pour la maison du scutula, parce que c'est ça qui me mentionne en fait, c'est un truc qu'on va faire dans cet épisode de toute façon. Et effectivement, j'aurai besoin a priori des haricots, j'aurai besoin au moins d'une bouteille pour récupérer de l'eau et ainsi à mon avis des insectes. Il me faut des insectes aussi, mais ça, des insectes, on aura le temps de voir comment on les récupère. Quoique, non, j'avais pas encore montré dans Majora's Mask 3D, pas encore. Mais de toute façon, on va voir, mais c'est dans les bouteilles qu'il faut les mettre. Donc, on peut s'en sortir avec une seule bouteille, même si c'est vrai qu'il est préférable d'avoir deux bouteilles. Donc, merci pour ton commentaire. Et du coup, on va se retrouver tout de suite pour la suite des épisodes. Donc voilà, on se retrouve, donc je suis retourné dans le temps. Donc, j'ai fait une petite sauvegarde, je suis retourné dans le temps, j'ai fait une sauvegarde. Et du coup, oui, on va se retrouver à nouveau dans les marées, parce que du coup, il me restait à faire une quête annexe que j'ai un petit peu oubliée. Mais de toute façon, j'aurais pas pu le faire dans l'épisode d'avant. Enfin, j'aurais pu le faire, mais ça aurait été beaucoup trop long. Donc, on va se retrouver tout de suite, petite ellipse. Alors du coup, le truc, c'est qu'on se retrouve ici. Donc, finalement, j'ai fait une téléporte. C'était plus rapide. Et justement, cette peste mojo est juste à côté. Donc, à mon avis, de souvenir, il faut se mettre en peste mojo. De toute façon, on l'avait vu dans l'épisode d'avant. On va acheter quelques haricots. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire. Mais là, du coup, à mon avis, j'ai fait un fail parce qu'il me faut des rubis aussi pour acheter les haricots. Sinon, ça va pas le faire. Ouais, forcément. J'ai un petit peu oublié. Et ouais. Alors du coup, on se retrouvera à nouveau. Et du coup, ouais, je me suis rappelé qu'il y avait cette petite grotte. On n'y avait pas encore été. Dans le deuxième épisode ou le troisième, je sais plus. On se souvient en haut de l'arbre. Quand les ennemis cessent de me déranger, je pourrais le montrer. Ah, bordel. Laissez-moi un peu en paix, s'il vous plaît. Est-ce possible ? Allez, reviens. Non, sérieusement. Sérieusement. C'est incroyable. Voilà. Est-ce que je peux montrer deux secondes ? C'est possible ? Voilà. Donc, dans l'arbre là-haut, on se souvient, il y avait un quart de cœur. Et bien juste à côté, il y a une grotte. On va y aller. Il y a sûrement des rubis. Sûrement. Bon, il y aura sûrement quelques bâtons mojo ou des noix mojo. Il me semble que les noix mojo, je ne vais pas en avoir besoin. Dans la maison, ce que tu as. Mais bon, on prend quand même. Alors, ça me fait 20 rubis. Pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. On va prendre un peu plus. Donc, on va retourner vers un coffre où on a déjà été. Alors voilà, on se retrouve dans la plaine de Termina. Et oui, là, dans toute cette étendue d'herbe, là, comme ça, on se souvient de ce petit coffre. Là, ici. Il me semble que j'avais déjà ouvert devant vous. Mais du coup, ça fait encore des rubis supplémentaires. Plus peut-être une grotte que je n'avais pas montrée. On va y aller. Juste ici. Mais là, on les voit bien. Sur la version 3DS. C'est ça qui est cool. Donc, ça, c'est vraiment des rubis faciles. Franchement, c'est des rubis que vous pouvez prendre très facilement. Dès que vous connaissez l'emplacement des coffres, franchement, c'est easy. Vous n'avez vraiment pas de problème là-dessus. C'est tranquille. D'ailleurs, franchement, j'aime bien la couleur des téléporteurs comme ça. Franchement, des téléporteurs qui nous ramènent à la surface. Ils ont vachement bien fait ça. Franchement, c'est génial. Regardez. Franchement, j'aime bien le skin. Ça me fait beaucoup penser aux fameuses pierres de téléportation dans Ocarina of Time. Un petit peu quand même. Un peu beaucoup même. Bref, je pense que là, on n'est pas trop mal niveau rubis. On n'a pas besoin d'aller dans d'autres grottes. Donc, on va se retrouver devant le marchand Pestemojo. Alors, du coup, nous voici. Alors, merci de t'être arrêté. Je fais des affaires essentiellement avec les Pestemojo. Bon, ça, on avait déjà lu. Je ne suis pas obligé de lire. Alors, avec aux magies, 10 rubis. Non, je pense qu'on va en prendre pas mal. Merci beaucoup. On va en prendre un max. Je ne sais plus combien en tout il en faut pour la maison Scutula. Mais bon, ce n'est pas du gâchis, en fait. Dans Majora's Mask, vous pouvez prendre en excès. Ce n'est pas du gâchis parce que vous pouvez en avoir à l'infini. Et les rubis, ce n'est pas un problème dans Majora's Mask. Ce n'est pas comme dans Ocarina of Time. Vous s'élimitez. Vous avez un nombre de rubis que vous pouvez prendre dans les coffres. Et une fois que vous avez ouvert les coffres, vous ne pouvez plus les réouvrir. Là, dans Majora's Mask, vous revenez dans le temps. Vous pouvez réouvrir les coffres autant de fois comme vous voulez. C'est ça que j'adore dans Majora's Mask. Vous voyez, c'est vraiment ce système. Vous pouvez réouvrir les coffres que vous avez déjà ouvert en revenant dans le temps. Ça, c'est vraiment le côté fun de Majora's Mask. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, maintenant, on va se re-téléport. Je pense qu'on sera relativement prêts si je fais un téléport. Non, je ne pourrais pas. Là, ce ne sera pas relativement à côté. Alors, j'essaie de me resituer un petit peu. Je suis là. Je pourrais passer en peste mojo, comme ça, pour finir par arriver jusqu'à la maison Scutula. Donc, je vais un petit peu faire une ellipse parce que la maison Scutula, de toute façon, ça va être un peu long à faire. Et j'aimerais bien le faire en un coup. Donc, on va se retrouver tout de suite. Du coup, on n'est plus très loin. Et j'aime bien ces petites faces comme ça. Vous avez des rubis, là. Des rubis aussi, pareil. Des rubis que vous pouvez prendre très facilement. Alors, la maison Scutula, elle est... Ah ouais, mais elle est encore plus loin. Ah oui, c'est vrai. Et là, en peste mojo, on ne va pas pouvoir passer. Je vais vous montrer comme ça. Quand même. Je vais vous montrer pour la peine. Regardez. De toute façon, on est aspiré. Donc, vous voyez, on ne pourra pas. Donc, je suis quand même obligé de me téléporter. Alors, on va se téléporter au niveau du temple de Bois Cascade. Parce que c'est la seule téléporte relativement à côté. Et du coup, oui, on va à nouveau se retrouver tout de suite. Parce que, de toute façon, je n'ai pas le choix. Si je veux éviter que l'épisode soit vraiment trop long. Ah voilà, on est juste à côté de la maison Scutula. Et maintenant que j'y pense, je viens... J'ai une petite frayeur. Parce que je me suis dit, mince, il me manque en plus des bâtons mojos. Mais non, c'est bon. C'est bon, j'en avais récupéré tout à l'heure. Donc, ça c'est cool. C'est déjà en X. On va pouvoir cramer. Ah oui, mais il faut se mettre en ligne normale pour le coup. Parce que sinon, on ne peut pas utiliser les bâtons mojos. Alors, on crame ça. Ah, la maison Scutula. On était dans l'épisode où j'avais fait l'infiltration au palais mojo. Après, on avait pris un petit passage secret. Ça se trouvait en hauteur. Avec les libellules, là, toute cette phase en hauteur, il fallait éviter les libellules. Tout ça pour nous diriger vers les bois cascades. Enfin, pour nous diriger vers le temple. Et on avait survolé. J'avais montré, en bas, il y avait cette petite maison. J'avais montré. N'hésitez pas à revenir dans les vidéos d'avant. D'ailleurs, pour vous rappeler un petit peu du passage. Comme ça. À moins que je fasse un petit montage. Mais j'en doute. J'en doute parce qu'avec l'overlay, tout ça, ça ne va pas être terrible. Donc, on se retrouve dans la maison au Scutula. Ah, le grand ménage. Conseil pour éliminer les araignées. Les araignées font beaucoup de bruit. Fiez-vous tout d'abord à vos oreilles pour les trouver. Utilisez des armes à longue portée pour éliminer les araignées qui se trouvent en hauteur. Les araignées qui se cachent dans l'ombre sortiront si vous percutez leurs cachettes. Alors, prenez votre temps et cherchez bien partout. Tirez avantage du comportement des insectes pour déloger les araignées tapis dans les trous. Relâchez vos insectes si vous en trouvez un. Alors, une maison infestée par un véritable crève-cœur. Éliminer les araignées pour que cet endroit redevienne un espace agréable à vivre. Alors, franchement, ça, c'est un petit tuto qui n'existait pas sur la version 64, il me semble. Franchement, ce panneau-là, je ne me souviens absolument pas d'un panneau qui nous détaillait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Donc, en gros, on vient littéralement de nous dire le truc qui n'est pas forcément évident au départ. C'est qu'effectivement, les insectes peuvent nous permettre de déloger les scutulas. Et on verra dans quelles circonstances. Donc, ça tombe à merveille. Voilà, quelques insectes, si j'arrive à les prendre. Ah, pour le coup, je n'ai... Ah, j'ai deux bouteilles. J'en ai deux. C'est vrai. Donc, est-ce que le bug de duplication existe sur la version 3DS ? C'est facile à faire. Sur 64, c'était easy. En tout cas, c'était sur Ocarina of Time, c'était valable. Là, est-ce que ça va marcher ? Il vaut mieux que je mette les bouteilles... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Donc, première chose à faire. Et X. X. Je ne pense pas que ce soit un bug de duplication. Je ne pense pas que ce soit un bug de duplication, mais néanmoins. Voilà, ça, c'est une super technique. Parce que, vous voyez, en fait, vous relâchez. Vous relâchez une bouteille. Dans chaque bouteille, vous avez trois insectes. Vous lâchez une bouteille, vous avez trois insectes. Et de ce fait, vous pouvez en prendre une dans une bouteille. Et une dans une autre bouteille. Mais automatiquement, après, vous avez trois insectes dans chaque bouteille. Donc, vous dupliquez comme ça indéfiniment. Et ça, c'est cool. Mais du coup, ce n'est pas forcément judicieux de mettre les insectes dans les deux bouteilles. Parce qu'on verra qu'il nous faut de l'eau. Donc, on va relâcher les insectes qui se trouvent en X. Ça ne va pas nous servir pour l'instant. Quoi qu'à voir. Franchement, à voir. Il est fort possible que je fasse quelques ellipses dans cette maison au Scutula. Alors, ce personnage, il n'est pas méchant. On peut lui parler, il me semble. Ah, aide-moi. Je ne suis pas un monstre. La médiction de l'araignée, elle m'a rendu comme ça. À l'intérieur, les maudites araignées dorées trouvent les toutes et éliminent les vite. Et lorsque tu les tues, n'oublie pas les jetons araignées. Ils contiennent leurs âmes. Si tu lèves la médiction, je t'apprendrai quelque chose vite. Je t'en prie, c'est affreux. Alors, pas de problème. Alors, on rentre dans la maison au Scutula. Et là, on écoute. On entend des araignées. Alors déjà, je commence à entendre des araignées à la gauche. À ma gauche. Donc, ça veut dire que pas loin, à ma gauche, il y a des araignées. Eh bien, on sort l'épée. Et pour commencer, j'ai une araignée ici. Ce que tu adores. Alors, combien il en faut tout ? En tout, je ne sais plus. On va vraiment bien visiter partout. Ne pas hésiter une seconde à regarder en hauteur. Et pour le coup, première chose qu'on va faire, c'est mettre de l'eau dans une bouteille. Ensuite, il me semble que dans l'eau, là ici, voilà, j'ai une araignée. Donc, s'ils n'ont pas changé leur emplacement, ça devrait aller relativement vite. Enfin, entre guillemets. Alors, servez-vous de notre super eau de source fraîche. Office du tourisme des maris. Alors, il y en a encore une autre. Il me semble qu'il y en a encore une autre dans l'eau. Je peux me tromper. Alors, Brion, il n'y a plus, mais néanmoins. Non, pas ici. On entend, franchement. On entend. Alors, pour le coup, est-ce que c'est en hauteur ? Je sais qu'il y en a sur les piliers. Ah, voilà. On voit juste là-bas, il y en a une. Il y en a une qui monte. Ah, il est fort possible qu'on arrive à l'atteindre lorsqu'elle est au plus bas. Voilà. Donc, celle-ci s'est récupérée. Par contre, celle qui se trouve en haut, là-bas. Celle-là, il faudra se retrouver au-dessus. Ensuite, là, maintenant, ça devient intéressant parce que la première chose qu'on nous a appris dans le tuto, c'est qu'il faut se servir du comportement des insectes pour déloger les scutulas. Alors, on va finalement utiliser la technique que j'utilisais au début. Donc, on va vider l'eau. Et on va recommencer la même technique. Alors, du coup, inventaire. On va mettre ça là, ici. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, c'est super easy. Et maintenant, attention, il faut attendre. Il faut attendre que tous les insectes rentrent dans le sol. Parce que la petite mécanique de... Sur 64, déjà, pour commencer, la petite mécanique, c'est que si vous... Si, par exemple, vous lâchez des insectes, vous reprenez des insectes, il y en a encore sur le sol. Vous attendez un peu. Vous attendez un peu. Ensuite, vous relâchez des insectes pour en reprendre. Mais si les premiers rentrent dans le sol, ils vont tous rentrer dans le sol en même temps. Donc, on n'aurait pas le temps de reprendre des insectes. Donc, ça, il faut le savoir. C'est le petit détail. Alors, du coup, il faut bien être en face. On va se mettre à peu près ici. Je pense que ça va le faire. Si je suis bien en face, ça devrait aller. Voilà, on entend le petit son qui nous dit que c'est validé. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Vous n'avez pas besoin de retourner en arrière pour reprendre des insectes. Vous avez cette petite technique. Ça vous aidera beaucoup. Ah, il y en a encore. Mais là, forcément, c'est en haut. Alors, est-ce qu'il y a encore des terres meubles dans le coin ? On va regarder. Ici, on a trouvé. Mais j'aime bien cette recherche des scutus-là. Comme ça, là. C'est vraiment bien. Dans Majora's Mask, c'est fun. Donc, à In-Off-Time, c'était un peu redondant à force. Parce qu'il y en avait 100 à trouver. Et c'était long. Là, vous n'en aurez pas 100. Rassurez-vous. Alors, les terres meubles, on n'en a plus. Donc, pour l'instant, on ne peut plus rien faire ici. On va commencer par la porte du centre. Là, ici, pareil, on entend. Il y a plein de scutus-là. On va commencer par celle-ci. Une scutula d'or. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément réussir à prendre tous les scutus-là dans cette pièce en un coup. Alors, le problème, maintenant, c'est qu'on n'a pas d'item pour attirer à nous les scutus-là. Donc, pour ce petit scutu-là en hauteur, on ne va pas pouvoir le récupérer tout de suite. C'est pas dans les médias. C'est un peu frustrant, d'ailleurs, parce qu'il est juste à côté. Il est juste là. On peut le tuer, si on veut. Mais on ne peut pas le récupérer. Ou du moins, je ne crois pas. Oh là, attention, j'ai fait un fail. On va tout de suite reprendre. Voilà. On reprend tout de suite. On garde nos deux insectes dans les bouteilles pour l'instant. Alors, ce que je voulais faire, c'était tenter de tuer... Non, on ne pourra pas le tuer. On laisse tomber. Ou alors, c'est vraiment un passage vraiment très précis. Donc, on ne peut pas aller ici. Si on va par ici... Il y a une peste mojo ici qui dort. Alors, qu'est cette peste mojo ? Elle ne fait que pioncer ici. Quel poids ? C'est un ronflex. C'est un ronflex, les gars. C'est un ronflex. Alors, du coup, on se souvient, on a un champ pour ça. Cherchez. Lequel ? Le champ de l'éveil. On l'a. Ah oui, mais il faut être en peste mojo, à tous les goûts. Parce que sinon, on ne fait pas un son suffisamment fort. parce que la peste mojo a une trompette, quand même. Ce n'est pas du tout l'ocarine. Ah, la peste... Ah, waouh, on vient de l'arriver en sursaut, là. Elle ne va pas être de bonne humeur. Ah, pas du tout. Alors, du coup, elle nous a un peu indiqué un passage, ici. Bon, c'était un peu flagrant, quand même, mais néanmoins, on peut... Des fois, on peut louper le passage. On peut se dire, on ne peut pas faire... D'ici là, qu'on ne fasse pas très gaffe, ça peut arriver. Alors, six scutulas, déjà. Ça va assez vite. Alors, on entend des scutulas. Alors, chose qu'on peut avoir du mal à trouver, des fois, il y a des scutulas qu'on peut avoir du mal à trouver. Il y a des scutulas qui se trouvent... Là, ici, dans ces jars. Des fois, on ne pense pas forcément à faire une roulade dessus. Même si l'indice dans la première pièce qui nous disait que les scutulas tapis dans l'ombre, si on tape... Si on tape sur les objets, si on tape sur les trucs, on peut les faire apparaître. Eh bien, je pense que c'était l'indice pour ce petit détail. Il y en a d'autres. Voilà. Ah ! Ah ouais, il y en avait une ici. Alors, heureusement, on nous donne des cœurs, quand même. Ça, c'est cool. Alors, écoutons. A priori, on n'entend plus de scutulas, mais néanmoins, il y en a encore. Ah si, on entend. Il y en a encore. Et là, par contre, malheureusement, ça ne va pas être possible de la récup parce qu'il nous faut les flèches. Et il me sent... Et je n'ai pas les flèches. Par contre, est-ce qu'on en a en dro... Enfin, est-ce qu'il y en a qu'on peut dropper dans la première maison scutula ? Parce qu'il y en a deux de maison scutula. Est-ce qu'il y en a ? On verra. On verra. Donc du coup, on sort de là et on va se mettre... On va passer par ici. Maintenant. Ah, c'est là, ici, qu'on va avoir besoin des haricots magiques. Alors, première scutula. Encore une autre. Ah, c'est bien parce qu'un seul coup suffit. Alors du coup, ah, j'ai pile 5 bombes. C'est cool. Alors pour le coup, ce n'est pas une scutula, mais néanmoins... Alors, du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a une scutula là, ici ? On va test. Oui. A priori, hein. Ah non. Juste des rubis, c'est tout. Alors, on refait la technique. Et voilà. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'eau. À quoi qu'on va avoir besoin rapidement, là, pour le coup. Mais avant toute chose, ce scutula, pour le récupérer, celui-là, si, effectivement, je vais avoir besoin d'eau. Non. On va peut-être un petit peu faire le tour d'abord pour être certain qu'on n'a pas besoin de déloger des scutula avec des insectes. Ah, il y a une scutula là-bas, déjà. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Je pense que ça aurait pu passer si je n'avais pas fait de roulade. Ça aurait pu passer pour le coup. On y va ? Ouais, c'est... un peu juste. Par contre, le scutula qui se trimballe, là, ici, sur les murs... Pour le récup, celui-là... On verra comment faire. Encore une autre. On appuie ici. Alors, le seul scutula qui nous reste, c'est celui qui se trimballe, enfin, qui se trouve sur les murs. Alors, du coup, on va reprendre de l'eau. On va prendre de l'eau parce qu'on va avoir besoin pour le coup. Mais ça, je pense que vous ne connaissiez pas cette technique de duplication des insectes. Mais franchement, ça va beaucoup vous aider. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est facile. C'est pas un glitch. Enfin, je pense pas, franchement. Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Alors, pour le coup, on devrait pouvoir récupérer l'insecte, justement, grâce... à ce nénuphar. Il faut tomber dessus. Ouais, j'ai pu la prendre. Alors, du coup, maintenant, on va vraiment se mettre en hauteur. Et de là, ici, maintenant, on va pouvoir voir une vue un peu plus détaillée, enfin, un peu plus en hauteur sur la pièce centrale. Ce qui nous permet d'ailleurs de mieux observer, du coup. Ça nous permet de voir un peu plus en détail. Enfin, pas en détail, mais un peu plus large la pièce du bas. Et observer si on ne voit pas des scutus là, mais on n'en voit pas. Ah, du coup, on avait vu un scutu là, ici. Voilà. Ah, pas de scutu là, ici. N'hésitez vraiment pas à regarder partout et utiliser la caméra. Franchement, n'hésitez pas. Parce que, pour le coup, ça aide beaucoup. Alors, le problème, maintenant, c'est qu'il y a une scutu là, là, ici. Je n'ai toujours pas de flèche. Ah ah ! Est-ce qu'on peut juste... Attends, on est combien en distance par rapport à... je ne sais pas si on va vraiment pouvoir la tuer. Mais en peste mojo, on doit pouvoir, quand même... Ah, mais de toute façon, voilà, il y a une fleur centrale. Je ne suis pas certain qu'on puisse la récupérer en un coup. Ouh là, j'ai chaud. Mais on a la blastobule, je suis bête. Évidemment. Ça marche. On a la blastobule. Oh ! Oh ! Voilà. Ah 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 ! J'allais dire, quand même. Bordel. Alors du coup, grâce à la blastobule, on va quand même pouvoir récupérer normalement les scutulas d'une des pièces qu'on avait déjà été. Mais avant toute chose, on va se remettre en ligne normale parce que là, ici, pareil, il y a des insectes. Toujours ce système, enfin, cette technique de duplication qui est vraiment très bien. C'est pas parce que vous entendez le son que va forcément y avoir un scutula. Mais bon, normalement, là, il y en aura un. Quoi ? Attendez deux secondes, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? En avis, les insectes ont mis un peu trop de temps avant d'aller au niveau de la terre-meuble. Il est fort possible que j'étais trop près. Ou alors passer. Allez savoir. On va vérifier. Mais logiquement, normalement, il faut trois insectes qui aillent au niveau de la terre-meuble. Voilà. Là, ça va marcher. Alors, je ne sais pas si c'était passé pour le coup, mais ce n'est pas grave. Alors, il y en a une là. Est-ce qu'il y a encore une terre-meuble ? On entend un scutula encore ici. Ça, c'est marrant. Il est où le scutula qu'on entend ? J'entends à ma gauche, pourtant. Ou alors, on peut entendre les scutula qui se trouvent dans la pièce d'après. Hum hum. Ça va être étrange, ça m'intrigue. Mais on va vérifier un truc. On va attendre un peu parce que... À quoi que je peux passer, il n'y a pas de problème. Normalement, je peux passer. Oh là, vite, 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 avant que... Voilà. Alors, aube du deuxième jour. Alors, je m'attendais à ce qu'il y a une transition en fait. Il n'y en a pas. Donc, je pensais que j'allais me faire troller par la transition, mais non. C'est vrai, c'est quand on passe de la nuit au jour. Pas de la... Pas du jour à la nuit. Ah, c'est quand même assez étonnant que j'entende des scutula, mais que j'en vois pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, peu importe. Peu importe. On continue. Il y en a peut-être encore dans la pièce principale. Mais là, ici, du coup. Oh là ! Les trois d'un coup, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool d'avoir pu buter les trois d'un coup. Ah, ça, c'est cool en fait. Donc, ça va quand même beaucoup plus vite. Ah, où est l'autre ? Eh, voilà, ça fait quand même 19. Donc, ça va assez vite, mine de rien. Donc, on retourne en arrière. On va revenir exactement là où on en était. Alors, j'entends encore des scutulas. C'est incroyable. Et si je me mets comme ça ? En fait, c'est marrant parce que j'entends toujours plus de mon oreille gauche visiblement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, on continue. On continue parce que je suis en train de regarder de regarder, Mais du coup, c'est assez intriguant quand même de voir que... Alors, c'est vraiment en bas que j'aurais pas fait gaffe. Bon, la pancarte, elle a fait feu. Non, il n'a plus. Franchement, il n'a plus. Donc, c'est assez étrange. C'est assez étrange, mais du coup, on va pouvoir regrimper en hauteur un peu plus rapidement en passant par ici. Chose que j'aurais pu faire tout à l'heure. Alors, on va quand même recasser les pots, là, ici. par principe parce que j'ai un doute. Je vais retaper dans tous les pots, là, ici, on ne sait jamais. Mais là, par exemple, je n'entends pas de ce que tu as. Ah, si. Ah, si j'entends, est-ce que... Ah ! Ah, évidemment. Il y a un scutula qui reste là, ici, voilà. C'est lui que je devais entendre. C'est le 20ème. C'est lui que je devais entendre depuis le début. C'est fort possible parce que maintenant, si je retourne en arrière. alors, le petit cœur, on va le prendre. Si je retourne en arrière dans la pièce principale, est-ce que je vais encore entendre les scutula ? Ah ! Ah, le fail ! Le fail ! Le fail ! Parce que le pire, c'est qu'on entend vraiment bien. What the fuck ? Bah écoutez c'est étrange C'est assez étrange Parce que je ne vois pas de scutula Vraiment Je ne vois pas du tout Donc c'est un peu incompréhensible Mais c'est pas grave Il me semble qu'il faut en trouver 30 Alors ici ce cristal Voilà il fait apparaître l'échelle Alors là pareil On n'a pas les flèches mais c'est pas grave Parce qu'avec la blastobule Je vais pouvoir a priori Alors déjà il y a l'autre là ici Encore une scutula Alors est-ce qu'il y a encore Il y a encore des trucs à péter On va faire au centre là ici Ah ça a quand même une sacrée portée Les blastobules Mine de rien Donc au final On a tout délogé Juste maintenant Laisse que tu l'as tué Ça s'est récupéré Et ensuite Ah je peux pas Ah Bah c'est pas grave C'est pas grave On remonte Ah c'est là ici Il nous faut encore de l'eau Donc ouais Ah ouais Il faut retourner en arrière Heureusement qu'on a l'eau plus ou moins à côté Alors première chose Que je peux faire avant de Prendre de l'eau C'est vrai Toujours vérifier S'il y a des scutulas Dans les terres meubles Disse S'il y a des congé Alors on va vérifier ça tout de suite, si je me mets là ici. Ah, des flèches. Ok, très bien. Donc du coup, je n'ai pas le choix que de reprendre de l'eau. Et du coup, on va faire pousser un haricot. Comme tout à l'heure, pareil. J'ai largement pris suffisamment de haricots pour être tranquille. Franchement, je pense. Je pense. Franchement. Je pense que là, on est tranquille. Niveau haricot, je pense qu'on ne va pas en manquer. Ah, par contre, il faut que j'aille le retuer l'autre. Ah, s'il te plaît. Ah ! Ah ! Ah ! Pas grave, on va réussir à l'avoir. Il n'y a pas le choix. Il n'y a point le choix. Allez, il faut vraiment sauter au bon moment. Voilà. Ah, 23 scutulas. Et là, on n'entend plus rien. Donc là, c'est normal. On n'entend plus rien du tout. Ah, déjà, il y a des scutulas cachés dans l'herbe. On va bien, en mettant Peste Mojo, bien faire le tour. Comme ceci. Il y en a d'autres. Ce qui fait notre 25e. Par contre, une chose qu'il faut savoir maintenant, c'est que les scutulas qui sont... Oh, attends. Ah non, c'était juste une torche. Les scutulas qui sont au-dessus, au niveau de l'arbre. On ne peut pas les choper comme ça. Comment on peut faire ? Parce que la blastobule, elle ne va pas marcher. Eh bien, il faut le taper dans l'arbre. Ça, il faut le savoir. J'ai mis beaucoup de temps... La première fois, sur Majora's Mask Nintendo 64, j'ai mis tellement de temps à comprendre comment il fallait faire. C'était fou. Voilà, pour le premier, il y en a trois. Ah du coup, s'il y en a trois, il va m'en manquer deux. Achille un de suite. Ou un seul. C'est tout ? Il n'y en a pas d'autres ? Ah, il me semble qu'il y en a d'autres. Mais là, par contre, il faut être en peste mojo. Il me semble qu'il y en a aussi dans les ruches. Oh là ! Ouais, ça passe. Ah, il me semble vraiment qu'il y en a dans les ruches. Toujours pas. On entend pourtant, hein. Alors, ça... Ouais, c'est bien ce que je pensais. L'avant-dernière. Du coup, s'il n'y en a plus dans cette pièce, ça voudrait dire... que celle qui reste, c'est dans la pièce principale, mais où ? On va voir, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que la dernière, c'est dans la pièce principale. Parce que là, il n'y en a plus. On entendait effectivement un scutulat dans la pièce principale. Et là, on entend bien. Donc, concrètement, c'est obligatoire. Il y en a une... que j'ai loupée quelque part, ici. Mais alors, où ? Où, donc ? Où est-ce que j'ai loupé... le scutulat ? Parce que là, concrètement, c'est incroyable. J'ai beau regarder partout. C'est un truc de fou, hein. C'est pas ici, quand même. Non. Ah, c'est intriguant. Parce que dès que je vais dans une pièce où il n'y en a plus, vous aurez beau écouter, hein. Écoutons. Là, on n'entend plus. Donc, du coup, je pense qu'on va faire une petite ellipse jusqu'à que j'arrive à la trouver. Voilà. Je pense que je n'avais pas fait celui-là. C'était... C'était ça. Je trouvais bizarre, aussi. Elle est forcément un truc. Je préfère... Non, franchement, je crois que même la première fois que j'avais fait... Ou la deuxième fois que j'avais fait la maison, ce que tu l'as, était... Je pense que c'était en plus cette terre-meuble-là que je ne trouvais pas. Je ne comprenais pas, hein. Parce que c'est vrai. J'avais fait celle-ci. Puis après, pour les autres terres-meubles, j'avais été en hauteur. Mais je n'avais pas fait celle-là. Donc, du coup, c'est bon. On a les 30. C'est nickel. On va pouvoir ressortir de là. Et qu'est-ce qu'on va obtenir ? Oh, tu m'as sauvé. J'ai cru que j'allais mourir. Vois-tu, il y a quelque temps, un type m'a dit que je pouvais devenir riche ? Il m'a donné ce masque. Il a dit que les instructions étaient quelque part ici. Mais quand je suis venu voir, j'ai été maudit. Si j'avais su que ce serait une telle épreuve, je ne l'aurais jamais pris. Tiens, prends-le. Prends-le. La maison de la terreur. Vous avez vaincu les scutulas de la maison des araignées. Alors ? Vous avez vaincu toutes les araignées de la maison des araignées des marées. Cela est ajouté dans le journal. Alors, vous avez vaincu les scutulas de la maison des araignées des marées. En remerciement, vous avez reçu le masque de vérité. J'en ai assez, tout ça. Dès que je peux, je rentre chez moi. Oui, le plus vite possible. Ah, pas de problème. Alors, si on équipe le masque de vérité... Si on équipe, hein ? On l'équipe. On passe tout. Alors, gré... Waf ! J'en ai assez de se mettre, stupide. Qu'est-ce qu'un chien de course comme moi fait ici ? Comme le ranch me manque. Ok, et si on enlève le masque, en fait, il ne nous dira rien parce qu'on ne va pas comprendre ce qu'il dit. Voilà. Il faut le masque. Donc, du coup, j'avais idée au départ, éventuellement, de faire une autre petite quête, de faire une petite quête rapide à Bourg-Clocher. Parce que, oui, je pense que ce serait pas mal de faire une petite quête à Bourg-Clocher avant de reprendre la quête principale. Mais, du coup, on va peut-être s'abstenir de le faire. On va peut-être s'abstenir à moins que j'en fasse une rapidement. Mais, euh... Non, je pense qu'on va en rester là. C'est très, très bien. Je pense que dans le prochain épisode, à la rigueur, on pourra faire une petite quête rapide qui ne nécessite pas une vidéo spéciale quête annexe avant de reprendre la quête principale. Et puis, on reprendra la quête principale dans la foulée directe. Donc, du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner si la chaîne vous plaît. Et je vous fais des bisous. Portez-vous bien. et je vous dis la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.